et salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour une belle soirée de SLES2A nous aurons droit à 3 BO1 si je sais bien compter 3 BO1 donc dont 2 avec les titans dont un énorme avec titans fanatic nous aurons aussi un titan MOX eSports mais pour l'instant nous sommes sur Navy contre Dynitas on attend donc toujours le cinquième et dernier joueur de chaque équipe c'est à dire le cinquième joueur des Navy et le cinquième joueur des Dynitas et après nous pourrons partir la map sera donc Inferno Inferno map balance équilibré on va le dire fermé on va le dire maintenant j'en prie qu'il y a personne pour le dire comme ça on me contredit pas du coup match normalement plutôt favorable et plutôt tranquille pour les joueurs pour les joueurs en Navy et non d'ailleurs pardon on attend même pas le cinquième joueur Navy il est déjà là il est juste pas dans le scoreboard on attend le dernier joueur des Dynitas mais du coup voilà match qui va normalement partir en la faveur des joueurs Navy qui sont sur le papier meilleurs et puis qui sont très très bons sur Inferno Attention cependant à ces Dynitas depuis que depuis qu'MSL a repris la map je trouve ça pas mal déjà de toute façon c'est toujours mieux que Nico forcément hein Nico c'était pas trop ça mais voilà très clairement pour l'instant les les Dynitas qui partent pas du tout favori dans ce match euh j'ai pas à checker les cotes alors que me disent les cotes ? la cote HLTV est à 66,33 pour les navis et la cote CESGOLUNGE pam 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 ah 79,29 ouais les deux sites enfin les deux sites sont plus ou moins dans le même ordre d'idée c'est assez rare pour toi de souligner et euh alors euh salut Slycefx et oui malheureusement les bots sur LUNGE ont une fâcheuse tendance à être euh... fainéant et à faire la grasse mat ça sera régulièrement offline et euh... salut à toi Kimi Kwan ou Kimiki dis-moi Kimiki ou Kimi Kwan ? c'est comme tu veux c'est comme tu veux c'est à ton à ton bon plaisir du coup n'hésitez pas à attendre là si vous avez des questions à poser si vous avez euh... des remarques à faire d'accord si vous voulez donner votre favori aussi si vous voulez dire qui vous pensez qui va gagner bah allez-y faites vous plaisir c'est le moment aussi hein Kimi tout court d'accord ok oh l'autre mais pourquoi tu... pourquoi tu mets un 1 derrière alors ? moi je pensais t'écrivais en lit tout ça ça faisait Kimiki, Kimi Kwan enfin il y avait un truc comme ça mais non non c'est juste Kimi comme ça d'accord ok mais très bien non mais très bien hein ah ça a été fixé pour les navy moi bah vous voyez j'aurais plutôt tendance à passer pour les unitats non pas que je les pense favoris non pas que je pense qu'ils vont win mais les unitats c'est une équipe que j'aime bien du coup euh... et puis vu que j'aime bien bt euh... les favoris je vais partir pour les unitats voilà tiens bah d'ailleurs autre autre question que je vais vous poser tiens dites moi quel est votre euh... quel est pour vous le joueur point fort de chaque... enfin quel est pour vous le MVP de chacune de ces deux équipes ? moi personnellement pour moi on a euh... MSL et... MSL et Guardian je sais pas ce que vous en pensez mais... moi personnellement MSL et Guardian ça me semble honnête salut Mr Lasagne alors bah je vois que plus ou moins tout le monde me rejoint sur MSL en même temps côté d'une tasse c'est pas dur à part euh... MSL il y a Pimp ouais il y a Pimpé Schneider côté euh... il y a MSL Pimpé Schneider côté euh... le télévis est plus réparti hein hein... Guardian euh... Guardian Fanny Edward à la limite hein... Spirix qui avait réussi à zapé Guardian sais pas comment il a fait bah oui Mr Lasagne je sais que euh... notre stream il est sur 16g launch c'est... c'est normal... un éclat mystique donc forcément... enfin un éclat mystique tv donc on est référencé sur 16g launch quand on... quand on casse normal ne t'inquiète pas ça va ça va bien se passer il y a des choses qui arrivent tu vas t'y faire haha salut Mazet Boys euh... salut Blackstésial salut Batzezeze ah bah oui très clairement un Batzezeze il peut très clairement le faire les Jinitas après quand même les Jinitas qui sont pas encore complètement euh... complètement réguliers il va falloir qu'ils se trouvent euh... plus de régularité et plus d'efficacité dans certains... dans certains matchs mais non ça peut clairement le faire côté... côté Jinitas hein... alors pourquoi on doit faire les milliers c'est simple parce qu'en fait euh... vu que c'est des serveurs euh... c'est pas des serveurs matchmaking donc à 5 contre 5 c'est des serveurs euh... qui peuvent aller jusqu'en 10 contre 10 en fait il y a les 6 joueurs... enfin il y a les 5 joueurs navi plus star x et en fait c'est star x qui s'est connecté avant que l'aimie du coup c'est star x qui est dans le... dans le scoreboard à... dans le scoreline à gauche mais euh... flammy est bien présent et t'inquiète pas dès que... dès que star x passera en spectateur tu... tu euh... tu le verras... bah c'est normal il sort la zone qu'il y a que 24 personnes c'est parce que le... le match ne s'est pas encore lancé euh... pour l'instant... donc euh... voilà les joueurs... les joueurs arrivent en général quand le match est lancé et quand il est à faire lancé comme euh... comme euh... parti dans euh... dans euh... dans euh... sur ce golong alors que penses-tu de Envy versus Titan ? bah... personnellement je partirais sur les Envy parce que... parce que... parce que Kenny est hein... ça clairement... bah après ça compte pas de me demander ça parce que je suis... je suis un fanboy alors pourquoi on ne diffuse pas Titan Envy ? parce que Titan Envy c'est une compète dont nous n'avons pas les droits c'est du fait si je m'aguse et euh... nous on fait le SLO-STM mais t'inquiète pas on aura les Titans plus tard dans la soirée on aura les Titans contre les Moos et surtout on aura les Titans contre les Fnatic et... Titan Fnatic c'est un match que je aime beaucoup personnellement après le problème des Titans pour l'instant c'est que... leurs strats je trouve... sont encore trop euh... similaires à celles de quand il y avait Apex et Kenny... or euh... Smith, Shox et... Scream... ne remplacent... ne peuvent pas remplacer Apex et Kenny dans les strats au niveau des positions, au niveau de la manière de jouer etc... donc euh... il va falloir que du côté d'Exi on remédie à ça qu'on change complètement les strats peut-être qu'on reparte de 0 au niveau des strats parce que c'est vrai que c'est pour l'instant trop lisible et du coup ils ont un jeu qui est pas encore adapté à leur line-up pas d'accord c'est pas que Smith soit naze je pense que Smith c'est un... c'est juste pas... c'est un avoir peut-être un peu trop défensif c'est un avoir peut-être qui agresse pas assez et quand on voit les avoir peur comme JW, KennyS etc... c'est des avoir peur qui agresse beaucoup, qui prennent des décales or Smith c'est plus un avoir peur qui a l'habitude de garder des lignes et c'est vrai que ça peut... ça me porte des préjudices mais très clairement euh... très clairement je dirais pas du tout qu'il est nul attention les gens rappelez-vous que ce sera un BO1 rappelez-vous que ce sont des BO1 et qu'il n'y a rien de moins safe qu'un BO1 il faut se le rappeler aussi quand on sait que ne serait-ce qu'un gun run perdu c'est directement 3 points pris enfin... sur le papier bien sûr j'entends mais un run perdu c'est techniquement 3 rounds pris par... enfin le gun run perdu c'est techniquement 3 rounds pris par l'équipe euh... c'est toujours euh... c'est toujours un énorme euh... un énorme point à prendre en compte donc euh... rappelez-vous de ça aussi avant de... avant de bet sur... sur des BO1 donc ne serait-ce que gagner les gun run... les deux gun run pardon... assure déjà 6 rounds à une équipe donc euh... c'est pas... c'est même très loin d'être euh... le... le bet le plus safe bon en plus effectivement je suis plus euh... moi je suis plus euh... prenant du euh... du 4 rounds gagné parce qu'en général à moins de faire des très très bonnes échos euh... c'est effectivement... enfin comment dire... c'est très rare d'avoir un bon... un bon achat sur le... le premier round armé du coup euh... toujours à l'avantage de l'équipe qui est légère alors que du coup et bien nous sommes partis pour le knife round on va pouvoir aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur au niveau du middle et ça va partir en faveur pour l'instant des navies ils sont finalement les navies qui vont remporter ce knife round euh... de justesse hein... c'était très mal barré les... les vitesse qu'ont failli remonter malheureusement ça n'est pas passé, ça n'a pas suffi du coup les navies vont pouvoir choisir leur side et gros avantage pour eux, ils vont pouvoir commencer en CT du coup et bien on va pouvoir partir sur le premier GR de ce match on rappelle BO1 donc entre les dinitas et les navies trois kevlar sont des cotés navies accompagnés d'un fusquit dans les poches de Zeus qui l'aura accompagné donc de deux flashs on aura sorti aussi une smoke, une flash et une H2 dans les poches de Zeus en fait quatre kevlar seront sortis et MSL seulement sera accompagné de deux flashs et d'une smoke alors que l'on va partir pour un contrôle limite de côté dinitas pour l'instant avant de partir pour une agression au moins appartenait au niveau de la vodka et on semble prendre le contrôle des boilers pour agresser au niveau de la vodka c'est ce qu'on va faire, on va sortir au niveau de la vodka et on va passer côté terreau, c'est que Jarba qui va venir prendre le bon kill sur EDOARD du niveau sous les PA, on est très très bien rentré et MSL qui va venir prendre le bon kill sur DDoS on va pouvoir planter la bombe côté terreau, on est très bien placé maintenant l'arrêté qui va s'affaire extrêmement compliqué mais Gordon va mettre l'excellente décale sur EDOARD le double kill sur ping, Gordon qui bouge trop chaud mais Schneider qui va venir arracher la tête de Seize c'est du 3v2, encore une fois on a toujours l'avantage numérique d'un joueur côté dinitas, Gordon qui va venir prendre une triple tête sur Schneider, MSL qui va arriver sur Sophie Gordon qui va se trouver en 1v2, là ça va être compliqué, il va finir par tomber sous les balles, 2 MSL la bombe qui ne pourra pas être diffus forcément et qui va même pouvoir péter il met 1-0 pour les joueurs dinitas qui mettent le GR et qui peuvent se mettre très très bien parce que du coup on va pouvoir repartir sur un round d'achat avec directement 3 rifles de sortie 4 même on va donc sortir 4 rifles et un UEM du côté des joueurs des joueurs terreaux dont un Galil en face on va force-by évidemment à part Guardian, Guardian qui va rester P50 et Flash pour sortir la WAP le plus rapidement possible on aura quand même sorti un FAMAS sur Flamy attention à ne pas se faire surprendre côté de dinitas on aura aussi 2 levettes de pistoles et quelques KVAR et on a Flamy surtout qui va se trouver directement à 5 petits HP et qui va donc pour le coup dropper son FAMAS 5v5 toujours mais avec un Flamy qui n'a plus que 5 HP alors que du coup on va agresser avec Zeus qui va venir prendre le bon One Ball 10 goals sur Pimp on a MSL qui va réveiller personnellement sur Zeus et c'est Schneider qui va venir prendre le bon Revenge sur Edward MSL qui va se faire casquer et se retrouver à 9 tout petit HP ça va être compliqué là pour les joueurs Navy on rentre sur le site de Bombay Guard donc il va quand même réussir à prendre la tête sur Clearby mais Easy qui va venir prendre un bon double kill sur Flamy mais il sera donc plus que Sey Sey est très bien placé au niveau de la WAP qui n'a pas été shaky qui va être vu maintenant forcément Sey qui va venir prendre le bon premier kill sur MSL c'est du 1v2 maintenant c'est faisable parce qu'on a Schneider qui n'a plus que 30 petits HP et Schneider qui va venir prendre le bon kill tranquillement sur Sey 2 à 0 pour les dignitas on va passer par la case éco côté Navy avant d'europe tir sur un round d'achat Côté Navy on va faire une éco quasi sèche en sortant uniquement de l'upgrade de pistol pour certains on a 4x50 qui sont sortis et on a Guardian qui a choisi de sortir une flash alors qu'on va partir on a un stack à 5 au niveau du kill bombé et MSL qui a voulu faire de l'argent de Serrat c'est Pink qui va venir prendre des bonnes qu'on est qu'il a été 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 qu'il a fait je sais mais c'est bien plus long de dire AWP plutôt qu'AWAP AWAP est plus bien plus rapide alors que du coup on est parti sur un round d'achat de côté finalement on a choisi de sortir full rifle côté côté Navy attention c'est très bien placé au niveau c'est bon ça n'a absolument pas été checké je vais venir prendre un double kill même un triple kill cependant que Easy Avenir Revenge sur Guardian cependant on va pouvoir rentrer sur le site donc on va planter la bombe côté Ninitas de toute façon on est très bien placé attention à Gerbeil qui est en train de faire le tour pour repasser au niveau de ces boilers il va se trouver face à 2x2 il va se faire arracher le crâne par Gerbeil C'est juste 2v2 maintenant ils sont en retake on a vu Flamey on a la fois pour le joueur russe alors comme on va commencer à s'accélérer pardon Aisy qui va venir prendre 2 bons qu'on a kill sur cette zone à Flamey qui va arriver sur Aisy c'est 1v1 on va sur cette bombe malheureusement on a pas de kit côté Navy on va pouvoir prendre 2 kills mais on ne pourra pas prendre des fuses, la bombe qui va péter on va essayer de côté flamie, je vais y arriver 4 à 0 pour les Gynitas comme prévu on en parlait tout à l'heure, le premier round d'achat qui passe rarement du coup cependant on va pouvoir repartir sur un round d'achat côté Gynitas, on va repartir je pense en full rifle ça m'étonnerait qu'on sort un AWOF full rifle avec full stuff en face on va repasser par la case éco et non et non et non et non, on va repasser par la case force by effectivement c'est la case force by qui va être choisi les joueurs de la team Navy du coup on aura 2 57, 1 Deagle, 1 CZ et toujours le M4 qui a été safe tout à l'heure enfin on est plus tough enfin côté Gynitas ça va pas poser le moindre problème le stuff pour l'instant et on va partir sur un contrôle map assis classique avec 3 joueurs qui ont pas enfin 2 joueurs qui ont pas de contrôle le banane agressif avec Hazy qui va venir mettre la bonne tête sur Femi à travers Smoke ça va être du 5v4 on va ramasser du côté de Sazed la M4A1 on va envoyer 2 joueurs un niveau mid 2 et un joueur contrôle mid avec Hazy qui va venir prendre le bon kill sur Gordon Gordon qui a été un peu naïf au niveau top des cales là et Schneider qui va venir prendre le bon kill sur Edward pour l'instant c'est une une qui attend attention ce pendant les certains bluffs il peut être 2 de Schneider qui va en prendre un et il n'en faudra pas 2 malheureusement avec son 5-7 c'est Schneider qui va venir revenge instantanément et il ne restera donc plus que 6-6 tout seul le news si il spawn alors qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va save ou est-ce qu'il va tenter de prendre des kills en rapprocher ah il va réussir un point de bouche au Gerby c'est sûr parce qu'on va prendre un peu trop de chase la côté d'Initas et du coup on a 2 joueurs qui vont tomber on a même 3 joueurs qui vont tomber le full complètement dégueulasse de Hazy qui ne sera pas passé chez Schneider qui va venir le faire tomber il va sortir lui à son tour à 4 HP mais au moins il a survécu 5-0 pour les joueurs d'Initas on va falloir repartir sur un achat avec un AWAP qui va être droppé par Flamy sur Guardian et attention parce que là ça peut faire toute la différence Inferno on est quand même sur une map balance les gens très clairement bah en fait ça avantage comment expliquer en fait sur les 30 premières secondes du round 30 premières secondes du round l'avantage société parce que ceux qui ont le stuff ils peuvent faire reculer les joueurs terreau les bloquer etc cependant si on joue bien le coup en terreau on peut normalement forcer les joueurs à utiliser 80% de leur stuff voire même 90% de leur stuff avant même une quelque chose de progression et donc permettre après d'avoir le contrôle de la map et là ça va très mal se passer ce round d'achat puisqu'on va se retrouver en 1v3 Du coup c'est ce Pim qui va prendre en ce moment Pim qui va en prendre 2 mais Pim qui n'a plus que 6 tout petits HP Pim qui est enfermé dans le recoin du site bon ça va être compliqué pour lui il va se booster sur les box il va pas en prendre malheureusement c'est Flamy qui vient le faire tomber la bombe à four à 3d shoots enfin un premier round de Mi par les joueurs Navy mais dans la douleur 5 à 1 des joueurs ukrainiens qui rentrent au scoreboard du coup des deux côtés on va repartir sur un round d'achat à la limite du fort bail jusqu'au côté d'unitas on aura un galil et un tech nine les côtés côté édouard dont on aura un fameuse qui est venu à agresser au niveau de ce bann qui est à prendre mon point qui est sur un essai en as de ce qui est venu à prendre seconde qu'il sur azi on tombe trop facilement la côté côté d'unitas c'est pas du tout une bonne chose cependant le bon fait qu'elle a marqué on se retrouve à trois jours au niveau de la banane côté c'est alors que l'agression se fait finalement au niveau du bon bah et ça va très mal que c'est passé qu'à venir prendre un bon double qui est sur pimpé sur j'ai rebaille et qui va envoyer des joueurs d'unitas en écho directement ou force bail mais vu l'argent l'argent qu'on a on va très clairement passer par la case écho côté côté d'unitas du coup ça doit faire 5 à 3 les navis qui devraient quand même pouvoir profiter un peu du légère avantage donné par le side du coup on va repasser par la case écho on a que j'ai qu'ils auront sorti peu de 50 guardian qui va venir prendre mon premier qu'il sur schneider c'est déjà du 5 v4 avec un joueur ami d'hp côté côté d'unitas alors qu'on va venir avec cette banane et ce bombé avec ça et ce qu'il vient prendre de vous sur msl avec son a cassé du 5 v3 maintenant attention quand même à deux de ce qui va se trouver à 23hp alors que les dors camions maintenant dégale parfaite sur pimp c'est du 5 v3 il n'y reste plus que j'ai rebaille d'unitas avec 2hp qui va tomber sur les balles de deux c'est perfect côté navi ça fait énormément de bien l'économie alors qu'enfin c'est bien on n'a pas réussi à prendre de qui l'on va pouvoir faire trop partir sur un rond d'achat mais on manquera un petit peu de stuff et les navis qui vont pouvoir tranquillement reprendre confiance du coup on repart sur du full rifle à côté d'unitas on veut passer d'avoir pas en ct enfin terreau pardon on n'en veut pas pour l'instant côté côté d'unitas avec justement que j'ai rebaille qui va prendre un truc sur les doigts ça va se sont dans un 5v4 c'est très bien joué cette agression des appartements c'est que c'est ce qui va agresser à ce qu'il va prendre le bon futur j'ai rebaille mais on a schneider qui va arriver à ce qu'on va je n'ai leur le double qu'il sait ce qu'il va venir faire tomber schneider quand même en travers ce mot mais le mal déjà fait c'est déjà du 3 v2 à l'antage jordi ça c'est à mon vrai son piste et son temps et take msl qui prend le bon qu'il sur ça et il ne restera donc plus que flémy flémy qui va se trouver tout seul en avait trois mais fmi un cas quand même réussir à faire tomber mais celle malheureusement ça ne suffira pas c'est pipe qui va venir le faire tomber tranquillement si ça froid on a même ramassé la off du côté d'unitas et c'est pin par pardon tout à l'heure j'ai fait l'heure j'ai dit msl mais non c'est pimp qui va sortir la wap alors que du coup bien entendu vu qu'on avait gagné trois rounds d'affilée on peut repartir sur un round d'achat contre le navy cependant ce sera le dernier après ce sera minimum la case force buy du coup on va partir sur un strike à quatre avec un contrôle me de côté d'unitas alors on va surtout agresser au niveau de la balle maintenant avec les vignes à prendre mon premier qu'il sur fait mais il le double qu'il est ici qu'il a complètement de plan de bbb on était naïve côté c'était on a été beaucoup trop agressif et du coup les joueurs sont tombés le site est complètement free on va même pas l'attenté côté côté navi on va rester tranquillement sur a conseil alors que je vous demandais juste une petite seconde parce que j'ai mon chac et dissident à la porte et j'ai peur qu'il me pose une pêche devant la porte donc juste dix secondes avant le temps que la bombe pète et je reviens c'est parti c'est parti Voilà tout est rentré dans l'ordre Le chat a été transformé en sushi et en maki Tout va pour le mieux du coup on repart sur un haut d'achat des deux côtés Vu qu'on avait essayé des armes On a pu dropper un côté Côté Nelly Ça n'a pas été trop un problème malheureusement On a piqué à mettre la dégale parfaite sur Guardian Guardian qui a été encore un peu naïf Un peu greedy aussi cette agression au niveau de la banane Et attention cependant à Messel qui va tomber sous les balles de Flammy Messel Et Aisy aussi d'ailleurs qui va tomber sous les balles de Flammy Flammy qui va se sortir à 15 tout peu de HP Mais qui va se sortir quand même Très bon trade de sa part Un double kill pour le joueur Pour le joueur Navy C'est du 5 Du 4 V3 pardon maintenant A l'avantage des joueurs Navy Qui ont pu tranquillement se replacer sur les site-bombes Ah bah il avait qu'à pas être dissident le chat Et du coup ça va être compliqué Parce que là on est bien réparti Côté Navy sur les site-bombes On est en setup défensif 2-2 classique Mais le crossfire est parfait Ça va être vraiment très très compliqué Pour les joueurs de rentrer sur un site-bomb A moins qu'on arrive à achev au niveau de Au niveau de Flammy Oh la 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 On t'est parti Flammy et c'est celle qui va arriver dans le documentaire On a un double kill Et il ne restera donc plus que Pim Il va prendre un bon premier kill Pim pour un V3 Pim Pim ce qu'il peut le faire C'est un cloche de table C'est un cloche large de Montréal Il va tomber directement sous les balles de Zeus Depuis ce site-spawn L'info a été prise par Flammy Et le kill lui a été pris Par Zeus 7 à 4 Il y a cependant qui font déjà un très très bon site-terro En mettant 4 rounds En mettant 7 rounds Alors que les Navy sont vraiment dans le mal Alors que du coup c'est MSL encore une fois Qui vient prendre un tri-kill sur Guardian Guardian qui est trop naïf avec son AWAP Guardian qui est beaucoup trop gris Et ça c'est vraiment pas une bonne chose Alors que du coup on part pour une agression visuellement au niveau de la vote Que du côté du joueur d'Ignitas Effectivement on est parti pour une agression vote kill Et ça va mal se passer avec T-Scavignard par Kram MSL en a PIM qui va réellement sur Seil Schneider avec là-haut qui va sortir à 3 Tout petit HP alors que je vais devenir prendre le bon qu'il sur PIM Du coup 7 à 6 à la fin de ce round Voir même peut-être 7 à 7 Si on ne prend pas Bon mais qu'on doit passer par la case double éco Du coup round d'achat Côté Navi qu'au round d'éco Cotinitas Et on va partir des violents pour un stack au niveau du mid 2 Pour passer à part Alors la vraie question c'est est-ce qu'on va agresser Boiler ou enfin est-ce qu'on va agresser dans le T Ou est-ce qu'on va agresser au niveau du balcon On semble se diriger à 3 vers 4 vers le balcon Et on va cliquer rapidement avec le Cézard C'est un peu d'un coup D'où qu'il pourrait voir Triple kill for just perfect côté Côté Navi c'était très bien On a qu'Edouard qui n'a perdu que 40 petit HP 60 petit HP pardon Pour se retrouver à 40 Il est arrivé un Les cours la fac tout ça ça fatigue un petit peu 7 à 6 Enfin des gens de Nittas qui peuvent repartir sur un round d'achat Attention cependant c'est le dernier avant la fin du side Alors que du coup on va agresser à niveau d'appartement Et c'est que j'avais qu'à venir prendre un truc qu'il sur les doigts C'est très bien de s'agresser à part Parce que du coup c'est du moins 5v4 Avec par exemple on a la bonne décale c'est sûr Pimp alors que MSL a pris le bon qui est sur 2 ACK il va être sur Guardian Et là c'est du 4v2 ça devient compliqué Même si on a 2 joueurs voire même 3 Vraiment lowlife Enfin middle lowlife côté Côté de Nittas Alors que du coup côté CT on va laisser la bombe péter Et on va partir pour un save A moins que Ouais non c'est déjà trop tard de toute façon Du coup la bombe qui va péter Et on va sortir côté Navy Et du coup et bien 8 à 6 malheureusement pour aller jouer en Navy Le premier side est maintenant quoi qu'il arrive Rapporté par les joueurs de Nittas Qui vont pouvoir tranquillement Tranquillement débuter le second side quoi qu'il arrive maintenant De toute façon il n'en reste qu'un round Donc ça peut faire au mieux que 8 à 7 Alors qu'on va repartir sur un round d'achat Mais quoi de Nittas c'est pas trop ça On manque très 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 clairement de sauf Trois félènes qui mettent des cartes parfaite Deux à son tour Cependant on achète Qui va remettre quand même sur deux Avant que Seize Ne fasse un qui Et ne crame Son adversaire C'est Du 8 à 7 Ça devient vraiment compliqué à voir les Navy Qui ont absolument intérêt à mettre le GR Y'a du coup un round d'écho quasi sèche côté euh Côté euh Côté euh Côté c'était ça Ah oui non pendant c'est le warm up c'est pas assez bizarre aussi Du coup cette fois ci ça y est on va pouvoir repartir sur un round euh 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 Sur le deuxième zone round tout simplement du coup au niveau 7 à côté d'une tasse ont sorti 3 kevlar accompagné de une flash et une smoke un difficile et lâche dans les mains de msl et schneider en façon sortie 4 kevlar flash et du smoke et on semble vouloir de la même manière que les unitats c'est à l'heure avec un trou dans une voiture qui va être agressé qui va mal être défendu avec qui se pense qu'il va falloir finalement prendre un bon kill sur edward on a guardian encore une fois au gunrun qui va revenge avec un double kill alors qu'il va venir prendre le bon kill ça va être compliqué Femi qui prend le bon kill sur le chien et d'ailleurs là c'est du devin c'est faisable la bombe est loin cependant ça va être compliqué côté côté d'une tasse d'un mc au ronde effectivement on n'a pas mis du coup les joueurs d'avis qui vont pouvoir repasser à égalité même repasser devant normalement au scoreboard si je ne m'abuse en tout cas du coup on a même setup que les unitats tout à l'heure 4 rifles sorti accompagné d'un imp 45 dans les mains deux spays pardon en face d'un prix de l'objet de pistols mais vu qu'on a planté la bombe on préfère ça va vraiment bien non on n'a pas planté la bombe du coup on n'a pas force d'ailleurs côté côté d'une tasse surprenant mais pour l'instant ça passe vu qu'on a ce qui va ramasser naka et ça va s'en remettre en 84 avantages fectives et jouant terreau un chien avril je suis un peu fatigué j'ai encore un peu les séquelles des world championship là donc encore un petit peu de fatigue dans le tas et ça va très très mal se passer pour les joueurs d'une tasse qui vont tomber tous un parent n'a fait tomber qu'une seule arme côté d'une tasse et du coup de neuf à huit doublés côté d'une tasse et là ça va coûter très très cher du coup on va repartir sur le monde de lundi upgrade de pistols avec 5 50 qui sont sortis par les joueurs d'une tasse et encore une fois ça va très très mal se passer avec MSL MSL qui va être l'un des survivants de son équipe qui va se faire agresser mais qui va tomber sous les bas de cette aide 10 à 6 et les mecs sont tranquillement doucement mais sûrement en train de prendre le large je ne sais pas ok très bien le micro s'est débranché tout va bien tout bien je ne suis pas mort alors que du coup on va partir pour une agression et ça va mal se passer ça va être récupéré et bien défendu si bombé par les joueurs l'état c'est alors qu'on va quand même réussir à entrer sur le site bombé affectant tout le premier poids on s'est un peu donné du côté de pipe alors que c'est à venir pouvoir du coup planter la bombe tranquillement il ne restera plus que schneider schneider qui est un qui arrive tout seul par la banane il va se trouver en 1v2 cependant il est très très bien placé parce que l'instant aucun joueur navy ne check la banane on a que c'est ce qui est très bien placé au niveau ce c2 c3 même pardon alors que du coup le crossfire va être bon à la bombe va s'accélérer tranquillement on a un kit du coup de schneider mais on va préférer s'escape tranquillement et on attend les exit kills sur les joueurs navy edouard la décale parfaite sur schneider 11 à 8 on va renvoyer un écho les jardinitas et là ça devient problématique pour les jordainois qui doivent absolument se réveiller du coup round de déco avec les réalisations de monnaie un côté côté dit à sa sortie des pistoles on a sorti un nova sur aisy et il dit qu'il y avait plus d'argent qu'il se permet un petit petit shot gun pour essayer de se faire de l'argent et de ce qui va être encore une fois l'intrigue il sur msl les joueurs les joueurs d'une tasse qui tombe pour rien et qui tombe comme des mouches côté côté c'est vraiment pas une bonne chose malheureusement le nova est à l'endroit le plus useless actuellement puisque tout simplement il est très très loin de l'action et ça va être compliqué pour lui de faire une rétac alors qu'on a quand même schneider avec son c7 qui va réussir à prendre un bon qu'il du carton et qu'à maintenant qu'ils arrivent sur le car bayonne et c'est ce qu'il y avait rendu qu'il a son tour sur pimp et là c'est du 82 et on va aller tenter qui a complètement raconté ou l'étoile sur aisy je n'ai l'air qu'à tomber ce qu'il va venir prendre des mots qui portent sur edward et il ne restera donc plus que je t'aime dans une fois je n'ai en tout seul avec 20 petits hp complètement fermé le joueur suédois ça va être compliqué pour lui de s'en sortir le temps qu'il n'a plus que 20 peu de hp où il n'a pas été échecée mais de pas loin côté appartement alors que du coup on préfère un peu d'un côté la vie finalement c'est voir une camion reprise et la route des chaînes des relèves à tomber 12 à 8 en faveur des joueurs navi qui se baladent pour l'instant sur ce second side du coup nouveau rond d'achat à suivre deux côtés avec un arbre sorti sur qu'on a donné pas d'avoir son côté d'unitas toujours on préfère rester au full rifle et vu comme ça soit au full rifle soit pour qu'on a la wap soit faut arrêter de jouer le full rifle parce que là ça va pas du tout alors que du coup on accorde un qui va tenter de mettre les calmes alors ça ne passera pas pour lui on va se retrouver toujours en 5v5 donc sans le moindre hp perdre une à côté ni de l'autre mais ça ne saurait tarder un vu qu'on semble vouloir rester de la banane et qu'on a toujours sauter à placer banane ça pourrait être très rapidement diner complètement par ne soit qu'un petit peu de stuff et surtout par un bon ou des joueurs c'était donc toujours 5v5 à guardan cependant qu'il va sortir à 40 petit hp de son duel ça devient compliqué pour les unitats qui sont en train de couler complètement sur ce second du match je pense on dit assez long avec aimer c'est ce qu'on a aidé et il prend des bons kills on a deux et c'est ce qu'ils vont rêver je suis accompagné par flamie et c'est du 2v2 maintenant on a l'avantage dhp 2v1 pardon à l'avantage dhp du côté joueur navy cependant ayant un joueur full live un coup de live et pourrait tomber très rapide et c'est que j'arrête pas qu'il est en avant d'écart sur le fait il n'aura pas d'un coup que c'est c'est ce qui est ce qu'on a fait 1v2 et c'est à iris qui va venir prendre de bons qu'ils aiment qu'ils voient pas trop des choses très à 8 en faveur des jardins des jeux en avis avec directement que tu n'as vu côté d'unitas il semble une agression à 3 qui semble se diriger au niveau de la banane enfin c'est bien on a été obligé d'en sortir côté d'unitas quelques quelques femmes a deux notamment et ça se passe vraiment très très mal et une tasse qui n'y arrive plus l'initent à qui sont complètement du père dans ce comment dans le tien dans ce second site l'acheter comme qu'il va rester à prendre avant qui mais ça va être très largeur en suivant et il dit qu'à venir prendre le bon qu'ils pensent sur flemmy c'est 3 et 3 c'est faisable côté d'unitas n'est pas mal sur cette crise l'arrivée à prendre le bon qu'ils sur pimp aisy kevin sur zeus schneider sur guardan et encore une fois du 2v1 c'est l'art qui a retrouvé le noah mot et qui va tomber sur le hale de haisy 9 à 13 du coup encore un round d'achat à suivre un côté côté d'unitas en même temps on venait de rentrer en cycle éco looser cependant vient de le briser ce cycle éco looser du coup et bien si on perd un round maintenant ça va être la galère du coup c'est dire que le draw sera sur un force bail voire en écho et ensuite le match s'écurait on voulait très rapidement et ça va mal passer encore une fois en 4v3 maintenant côté d'unitas on semble avoir compris que l'agression semblait se diriger vers le site bombé après il reste 40 secondes de compteur on peut encore retaille côté côté navy sinon ça va être compliqué on apprend sur flemmy qui se balade en coupe au niveau des boilers sera qu'est ce que je serai avant une balle une autre fade tellement alors que du coup c'est schnaider qui va se retrouver à l'antricade sur cette agression attention à schnaider qui n'a plus qu'il va impliquer chez schnaider qui va clairement essayer à prendre un bon triple double équipage sur ce round qui va conclure sur le climat sur flemmy 10 à 13 l'unitas je comprends tranquillement mais sûrement remonter là oh la la les vagues tout de suite soyez un peu plus mature le cc des joueurs pro ils ont l'habitude d'y connaître à mine parker ils connaissent tout parker c'est des véritables machine les mecs donc ça sert à un cryo vax c'est juste que les mecs sont incroyables alors que du coup on sait pas trop quoi faire la côté côté navy on est un poil enfermé au niveau du middle du coup va falloir je pense tenter une décale au moins niveau de la banane ouvrir la banane mais ça va pas très compliqué du coup 5 v5 toujours côté côté rons semble vouloir graisse au niveau de la banane et c'est msl qui va venir prendre de bons triples qui va en tomber sur le bel de sais c'est pas encore d'une variement sur un instantanément le full un peu dégueu de warden au niveau semi-doll qui ne passera pas c'est pas y'a dit ça c'est m'entendu ils sont réveillés ce pendant 2 v1 avec warden seulement en les deux c'est là et malheureusement que ces joueurs feront n'aura plus le temps de porter l'avance du coup de 10 à 13 des joueurs gagnent au tailleur du coup bien côté navy on va partir sur un force body avec du tech 9 du kevlar casque un peu de stuff et et un bonnet voilà l'agression qui va être très rapidement calmer par les joueurs dignitas niveau semi-doll c'est très bien cette agression ça va devenir compliqué et ici qu'il y a une rendement qui se regarde à edouard qu'il y a une rendement très très bon double kill d'edouard de triple kill edouard qui vient de mettre cet ecofist à lui tout seul là très clairement triple kill sur son niveau du middle et regardez côté dignitas on n'a pas la moindre tune du coup on va devoir passer par la case d'écho ou force body on va sur le force body et du coup bien c'est force body jusqu'à la fin maintenant côté dignitas du coup on se doute que c'est écho force body et on a compris qu'on avait fait tomber beaucoup d'armes à chaque fois côté côté navy du coup justement c'est le même navy qui veulent qui veulent ressemblant agresser au niveau de ce middle et ça y est côté côté navy on va finalement parvenir à entrer sur le second b cependant on est bien on est bien c'est à quel côté c'est fait et c'est que j'ai rabais qui va venir vraiment doublé qui est accompagné par save et on a et on a euh et qui va venir conclure tranquillement du coup et bien roland merci c'est maintenant la cité son écho et alors là par contre une écho vraie sèche et la question au niveau de la partie assez très rapidement calme et on a mis un père fait ce côté dignitas 13 à 14 est-ce que les joueurs ukrainiens sont en train de nous faire une petite canadine c'est à dire on met 14 round on est hyper chaud et puis d'un coup on craque totalement du coup on a ressorti un AWAP c'est Gordon toujours pas côté dignitas ça se comprend sur inferno désolé un peu pour le plan que d'énergie en début de soirée mais c'est normal c'est on sort des E.S.L. enfin des World Championship pardon oh la les Schneider E.Z qui vont faire un taff monstrueux au niveau de la salle qui va venir prendre un traçant de W c'est pas du tout que j'arbaille et euuuh non 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 rassurément rassurément on va encore pas on va pas encore passer par une une agression me too me too over côté euh alors qu'on va à côté de rejetement attention il y en a un qui a été ramassé au niveau du vagin ça se sent pas mal avec souvent euuuh flammy il est aussi on va venir prendre des bons kills au deck de main seven un 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 4 et 4 maintenant on est ici, c'est en retake. Ça me semble bien parti pour un moment que les navires réussissent à mettre le dernier round de ce temps réglementaire. C'est dingue, à quel point on est vraiment bloqué, on n'est absolument pas agressé. Et du coup, les joueurs de vintas sont tout le temps du monde pour se mettre en place. Et ils en profitent sans se gêner, alors qu'on va venir prendre le bon point qui est sur un mètre, c'est du 5v4, peut-être enfin un round remis par les joueurs en heavy qui n'ont pas mis un seul round depuis. 5v4. 5v4. Maintenant effectivement, avec 3 joueurs en heavy qui sont cependant assez pokés. Et le round qui a vite se retourner et sa potion 83 à l'avantage du jour. de la timidathe avec Schneider qui a vraiment double kill Schneider, le triple kill et c'est qui conclut trop long. 5v4. 6v4. 6v4. Du coup, on attend toujours les raidies des deux équipes. On est évidemment pas prêt à côté Navy. Et côté CT, ce serait MSL. J'ai l'impression. Je crois que ça se transforme en 4v1, mais bon. C'était War Mod, c'est pas très très grave. Là par contre, ça devient des choses sérieuses. Vu que l'on veut passer en Overtime. Euh, ce sont les MR3 10k. Du coup, on est en partie sur un Overtime Full Rifle des deux côtés. On a vu que les offres n'étaient pas de grosse différence cette partie pour la soirée. Alors qu'on a Izzy qui est venu prendre une truquette sur la zone. On a deux, c'est les droits qui ont revenu. Un certainement ! Sur Izzy et sur Schneider, le sub-bomb B qui va être... Sub-bomb A. L'habitude de sauter, c'est 1.6. Qui va être quasiment free. Il ne reste plus qu'un petit joueur c'est Pim Pim K. Qui va être sous-frotte sur ce changement ! Attention le backup de tes mates moi très très bon place du côté... C'est ce qu'il en aura à faire ! Et de bar 2... Il ne reste pas non plus que la rebuke. J'ai rebuke que l'on soit tout seul en 1v4. Et qui va aller save sur M4 ! eh ben tu vois notamment bogos 43 moi je m'attendais bien plus à une victoire des navis pas facile mais quelque chose comme un 16 10 16 11 plutôt que qu'un over time vous êtes actuellement et avec l'arrivée qui a commencé à faire mon stick-in avant de se planquer tranquillement alors que la bombe va diffuser voilà quelque chose fait du coup encore une achat à suivre côté côté de l'équipement à ceci pimp qui a sorti la wap alors côté navi on semble très clairement vouloir agresser agresser et accélérer le jeu du coup 5v5 toujours certes non agresser très rapidement au niveau du thé alors que l'ensemble ouvert d'accrocher une cp l'a du côté jour d'une tasse ça va très mal c'est pour une navi à nevi qui m'a fait tout seul et d'où est-ce qu'il va réussir quand même à prendre un cul sur un baisse à l'armée sous les balles instantanément deux et ici on a perdu une salarmée côté côté pas le macho monsieur nick c'est que comme d'avenues alors à l'équipe pourquoi ils ont deux ils ont que dix mille dollars et bien en fait il existe deux sortes de l'artime les m3 et les m5 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'un m3 c'est trois rondes par mi temps donc trois mondes par side dans ce cas là on commence à 10 mille dollars soit c'est un m5 jusqu'à 50 par ça et dans ce cas là on commence donc avec 16 mille dollars voilà on risque aucune équipe pour l'instant on ne veut absolument lâcher ce point et c'est que j'ai un bail qui va rentrer à trouver un truc qui est sur le guardian on attend edward qui va rémunérationnellement sur les pimp la très très bonne décale sur son afflame qui est venu prendre la bonne décale sur sur pimp c'est du 3 v2 cependant on a la mon côté côté créneur du coup on est très bien placé avec un plus sable qui va pouvoir se récupérer et planter et c'est ça qui va venir prendre un bon kill sur le jardin il n'y restera donc plus seul en 1 v3 je t'en ai déjà fini avec un kill qui peut tenter quelque chose il va venir prendre un bon premier kill c'est du 1 v2 maintenant et salut à toi miss ika et c'est pas gentil sur l'heure de malheur des oeufs et pauvres navies sont données s'ils perdent attendant les navies pendant ils sont très très bien j'ai le coup en mettant brune sur le round c'était sur le site et du coup ils peuvent normalement s'assurer dès maintenant une balle de match même deux balles de match trois voire on va dire du coup encore une fois on attend l'air des deux équipes et voilà nous allons partir on va donc repartir encore une fois sur du ou le rifle ouais pour la rifle d'un côté comme de l'autre et dynamique donc un seul point m pour se mettre au moins à l'abri et s'assurer minimum 1 second hour time pendant il ne peut pas faire mieux alors que du coup en côté d'un anon on va parfaitement deny le l'entrée aussi de bombarde par le T et du coup c'est quoi d'un qui va reprendre un truc sur pimp ça veut dire sans semblant 5 v4 et là c'est mauvais pour les étapes vraiment le doigt à l'erreur va arriver dans l'eau va venir en prendre un deuxième non il va s'il n'y a pas de nuit il est bon mais le mal est déjà fait 60 hp pour une mise une je n'ai d'heure je vais y arriver ça fatigue le courant je 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 Peut-être de ce match Avec enfin un avoop sorti en terreau sur ping c'est pas trop ça parce que ça peut clairement faire la différence Non mais tu me raconteras tout ça en pv Alors que du coup et bien on est reparti donc sur ce round d'achat Côté navy on est extrêmement bien placé on a pris cependant un gros pari à 4 en A On a choisi de laisser le site bombé, site bombé qui est à très peu pris par les par les jordinitas qui surtout viennent de s'y manger un stomp du coup ça m'étonnerait qu'ils retournent de sitôt sur le site bombé Alors qu'effectivement on semble vouloir agresser votre cul coté Coté unitas Et repasser votre cul tout arch Roh et Guardian qui joue tellement bien le coup en haut On va prendre la smoke, Guardian et Edward qui vont venir prendre des banques sur ZUS Aïe ce moment Kevin sur les autres, c'est juste 3v3, 3v2 maintenant Aïe qui va venir prendre des banques sur Guardian Ritech complique à venir les deux joueurs sont très très loin Et les deux joueurs sont très obligés de mettre une euro Ouais dans la taille qui est quasiment impossible. La cote, Côté navy La bouquet vient en train de s'accélérer à moi, bien sûr qu'on crée un équipe De manière instantanée ça va paraître très très compliqué avec j'avais qu'une ronde qui se fait le mieux on a fait qu'il arrive quand même mais compliqué c'est qu'elle vient terminer tranquillement sur ses la bombe va péter et l'un des joueurs avec et qui va tomber et qui va sortir à quatre fois d'hp alors qu'on va repartir sur un bon d'achat sans problème côté ne vise pensez le dernier il faut absolument là dessus là sinon est ce que s'offrir dans la merde et d'assister bien tout simplement un prochain heureux du courant d'achat qui pour l'instant tranquillement même si on n'a perdu quelques hp côté côté msl qui se trouve à 44 hp c'est que j'ai un bassement qu'il va se retrouver à l'intrigue alors que je vais venir faire péter schneider au niveau de cette votre capim qui va venir prendre un bon décal sur guardian bien compliqué c'est du 4 v3 maintenant côté nevi cependant attention nature flemmy qui est très très placé le sac de ciment il n'a toujours pas été checké on n'a pas d'infos sur lui le stop a commencé à manquer côté côté d'unitas il va moulé il va obliger à dina et cette banane et ce site bombe il va voir ses skates normalement tranquillement je crois pas qu'il était vu là c'est vraiment compliqué de pouvoir penser où vont agresser les initas il semble se fait à mort le site bombé pour faire une méga fake et ça va mal se passer avec les équipes d'entraînement qu'il se fait de ce qu'il va avoir intérêt à faire un tas fonceux de ce qu'il va avoir intérêt à faire un tas fonceux il reste plus que dix secondes oh et le battait minko gervais qui venir prendre de bons qu'il sort de s'il n'a sort d'un coup que flemmy flemmy kios poxol en 1v3 1v4 même et zik à venir prendre de qu'il est arraché c'est bien simplement un deuxième over time 18 partout match hyper serré alors que je vois rico grand fan des navy qui qui est en train de se mordre les j'ai pas de ce bord des pesticides tellement il est en fesses du coup on attend les reddit des équipes avant de pouvoir simplement repartir alors que des initas n'a pas été quitté et bah vu comme c'est parti là mon cher écho tu vas les attendre au moins encore une bonne une bonne dizaine de minutes du coup on est reparti sur un round avec cette fois-ci guardin qui va ressortir en avant puisqu'il aurait peut-être dû le faire plus tôt malheureusement il n'a pas osé pas voulu je sais pas mais c'est dommage quand on a guardin ne pas sortir d'awap en ct et ce quel que soit la map alors que du coup c'est ce qui va se retrouver à l'entrée qui est sur msl à les côtés la navi si on veut terminer ce match maintenant il faut mettre moins de ronde en ct et attention à guardin à guardin qui va venir décalé au niveau c'est votre cul qui est venu prendre une fois qu'il sur schneider on va réveiller pendant exactement du côté de glir by sur 2 on va réussir à passer votre cul mais guardin encore une fois qu'on va venir prendre un bon double qu'il ou guardin traversant qu'elle va pas passer loin du tout celle là on s'est fait raser les cibou le côté côté pimp alors qu'il y avait cinq petits hp va agresser au niveau de la vodka guardin va l'avoir mais guardin va arracher la tête mais il doit être extrêmement bien placé et leur venir prendre qui serait pimp qui revenge et cdu de v1 maintenant la bombe est sur le site et c'est ce qu'il va venir prendre de kit tranquillement sur pimp 19 à 18 les navis qui prennent le premier round de 7 de ce second tower time et qui doit seulement continuer à assurer pour espérer remporter ce match et bien écoute je vais contacter guardian pour lui dire que qu'il y a d'autres matchs et qu'il va falloir qu'il se dépêche et mettre un quadra kill par round alors que du coup on semble partir pour l'instant pour un rush au niveau du site bon bah et ça va mal passer avec ce qu'ils apprennent qu'ils édouard et ce qu'ils vont venir continuer sur les issues sur les gens qui vont être quand même sur edward et mais celle sur de sa tension ça s'est rendu en 3 v2 et j'ai rebâché à venir arracher guardian et là ça va devenir compliqué ce qui devait donner sur le site côté côté d'unitas la bombe ne peut se prendre toujours pas trop tenté ça y est elle va être planté roi c'est ce qui a complètement raté son foulé qui du coup va tomber c'est maintenant devait restera donc plus que fanny fanny selon un v2 les mecs à venir tomber sous les balles de msl 19 partout égalisation des joueurs d'unitas dans beaucoup de tv d'un coup là du coup j'aurai alka avec moi après c'est ça alors que du coup c'est quoi n'a qu'à venir mettre la bonne première décale sur pique mes revenge instantanément par msl c'est du 4 v4 maintenant 4 v3 flemy qui s'est complètement donné au niveau de la banane de toute façon cependant assez il est encore un haut niveau mais on a retaillé beaucoup trop vite on a retaillé beaucoup trop vite parce qu'aucun joueur citeron n'est rentré sur le site bombe et du coup il ne reste plus qu'edouard avec son max 7 au niveau de cette vodk de ses appartements 50 secondes de compteur on a largement le temps côté côté d'unitas edward qui risque d'avoir un basque timing non il va avoir un fake timing alors qu'on peut prendre le bon kill sur et ici on a msl qui va venir prendre le bon kill sur 2 en revenge c'est du 2 v2 ah bon ce point on va pouvoir être planté encore une fois oh mais je n'ai l'heure qui va prendre le kill sur 6 est ce qu'il s'est complètement chier avec son pool et msl qui vient faire de mon kill sur edward 19 à 20 l'initas qui repasse devant qui vont pouvoir passer sur le site c'était et peut-être se dirigeons nous vers une victoire des lignitas si vous veilletez en plus de prendre cinq minutes par warm-up entre chaque side alors que ça y est on va pouvoir repartir donc sur le second side de ce deuxième over time les dittats n'ont plus que deux petits rondes à mettre alors qu'enfin c'est bien va sortir d'ailleurs sur guarda intero cette fois ci on va sortir d'ailleurs sur pimp directement côté d'une tasse très bon côté d'une tasse n'est pas donc banane alors quand même c'est l'avenir par pt 2 c'est ça va être du 5 v4 à l'avantagé d'une tasse pardon tandis que les davis semble vouloir rediriger leur agression au niveau du site bombé ou en ici moi pardon avec pimp qui va sortir de ce petit coup d'awap gentiment faire par guardian à 28 petit hp donc du coup toujours 5 v4 40 secondes de compteur maintenant attention à guarda intero qui va décalé mais voilà qui complètement maintenant c'est bon il va prendre la décale sur pimp je n'ai dans ce moment qu'avenir image instantanément on va ramasser la wap du côté de schneider et non finalement on a ramassé la m4 alors que l'on entendre sur le site bombé c'est très bien que côté des joueurs d'une tasse on n'a pas bougé on n'a pas à rotate et du coup et bien on a encore deux joueurs qui sont présents sur le site bombe c'est du 2 et 3 cr 3 et 3 maintenant parce qu'on a schneider qui a réussi à retaille très rapidement et rotate qui va et schneider par exemple qui va directement dans le bac attention c'est 3 avec un c'est le camion prend vous croyez sur les ordres d'un flammy qui est réellement sur car bah il fait la milieu double éclat sur un message n'est d'un refuge sur flammy c'est sur schneider et c'est du 1v1 et il contre c'est 100 contre 50 hp ak contre m4 et on a un kit du côté toujours c'était et ici qu'à venir arracher la tête de save du coup la boue qui va pouvoir trouver tout sans problème balle de match 1 2 2 balles de match pour les joueurs d'une tasse 5 2 2 1 du coup on repart bien entendu sur un round d'achat avec attention une agression très rapide directement au niveau de la banane du côté joueur c'était avec un mais c'est l'égard bachamon est le premier qui est sur saïdé sur deux sous la zone qui a eu temps quand même de revenge sur msl mais le mal est déjà fait c'est du 4v3 à l'avantagé jour d'une tasse qui sont en passe de remporter ce match et la coté navi c'est vraiment gaillard parce qu'on a un guardian à 17 hp et on a plus guardian du tout en fait il qui va lui mettre la très très mode décale là ça va s'entendre en 4v2 ça va être compliqué pour les joueurs navi on se prendra attention parce qu'on sait toujours pas où ils sont les deux joueurs navi il reste 40 secondes au compteur ils ont le temps d'aller rediriger sur b et c'est visiblement ce qu'ils s'apprêtent à faire 30 secondes maintenant il va falloir qu'ils courent et de toute façon ils vont être bien attendu par au moins un joueur c'est que j'ai un bac j'ai un bac il va les attendre niveau ses bobines 25 secondes le temps qu'il défile petit à petit côté il y en s'en doutent et on va rotate où il y qui s'est complètement raté sur son foule mais que j'ai rebelle qu'ils n'ont qu'ils ont plaidé c'est du 3 v 1 4 v 1 et ce sont les joueurs d'une tasse qui vont remporter ce match ils tordent des vitesses 22 à 19 du coup nous on va marquer une pause et effectivement